Donc, The Infected, mise à jour bêta 14, machin, il y a eu tout un tas de fixes, ils ont sorti une bêta publique, une bêta publique qui introduit pas mal de changements, notamment des changements qui vont un peu dans le sens de ce qu'on avait un peu reproché au jeu. Donc, la map répétitive, ils ont fait une nouvelle map apparemment, qui est beaucoup plus agréable à parcourir, avec des chutes d'eau, des rivières, des nouveaux POI qu'on va voir ici, vous voyez, donc les villages ressemblent un peu plus à des villages, ce qui a l'air très cool. Des nouvelles grottes, vous voyez, panorama, plutôt sympa, ça a l'air plus sympa, ils ont revu le système de loot aussi, avant il y avait ce système, bon bref, il y avait le système qu'on connaît. Apparemment, maintenant, on peut looter les conteneurs, genre les étagères, on imagine. Il y a un nouveau véhicule, vous voyez, on peut se faire un quad, donc très sympa, on va pouvoir pêcher à la canne à pêche, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus pêcher à la lance dans l'eau, je pense, donc on aura la possibilité de se faire une canne à pêche, ça promet des grands moments de solitude, j'imagine. Ils ont revu aussi l'itempédia, ça ressemble à un livre, ça fait penser à d'autres jeux, type Green Hell, où on a un système comme ça. Le système de technologie a également été revu, donc visiblement, vous voyez, on a des sortes de pages et on doit avoir activé les technologies, c'est plus visuel, et on les trouve sous cette forme-là, donc c'est des papiers qui traînent sur les étagères. Et ils ont revu, visiblement, les antagonistes, donc on a ce qu'ils appellent, eux, les vapires, toujours pas convaincus par ce nom, mais bref, voilà, on a des espèces de vampires un peu punk ici, blousons noirs et tout, on a ça, des sortes de loups-garous, donc voilà, on verra, et alors ça, là j'ai été un peu dérouté quand j'ai fait ce truc, c'est des orques, honnêtement, donc des vapires, des garwolves et des diggers, alors nous on les appellera les vampires, les loups-garous et les orques, ça va être plus simple, et apparemment, on verra ça, il y a un système de claim pour les constructions, elles sont requises pour les constructions et placer la plupart des items, apparemment. Alors, animaluse banderie, une grange, craftable structure, donc ça ressemble à la green house, donc à savoir la serre, d'accord, et donc on pourra a priori peut-être élever des animaux, voilà, donc des poulets ainsi que des chèvres, on est bien d'accord là-dessus, mon anglais est toujours un peu bizarre, mais vous voyez, on a un système avec visiblement des barres de progression pour chaque animaux, alors je ne sais pas si on les verra dedans, mais visiblement, c'est ça, et le garage, mais nous on ne l'avait pas utilisé, et on a un buisson maudit, visiblement, qui peut popper au milieu des routes, ça on est moins convaincu, mais grosse mage, elle est toujours en bêta, donc si jamais vous souhaitez la tester, elle n'est pas par défaut, il faut que vous alliez dans Steam, normalement on voit là d'ici, allez dans propriétés, vous allez dans la partie ici bêta, toutes les branches sont disponibles, et parmi les branches, quand vous mettez aucune c'est le jeu normal, et quand vous mettez bêta, ça vous activera la version 14, voilà, pour ceux que ça intéresse, et puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester tout ça, ça va être très cool, et concernant la coop, toujours pas de coop, toujours pas de coop, malheureusement. Je vais tout de suite lancer la nouvelle game, on va laisser les paramètres par défaut du jeu, comme voilà, ça me parait bien, on va appeler ça test 14, alors on va voir, ils ont changé l'IA, les PNJ, on va voir si le combat a été amélioré, les combats c'était vraiment le gros défaut du jeu, la partie craft était sympa, il manquait peut-être quelques raccourcis, quelques trucs d'ergonomie un peu pour rendre les choses plus agréables, la map était assez triste aussi, donc ça c'est bien qu'ils l'aient changé, ils ont rajouté un véhicule, maintenez F pour afficher le tutoriel, liste des tâches, récupération, récupération du quad, examiner le quad pour déterminer comment le remettre en état de marche, puis fouiller les environs afin de trouver les fournitures et pièces nécessaires pour réparer le véhicule en appuyant sur E, une fois que le quad sera réparé, appuyez sur F pour afficher la tâche suivante, matériaux requis, lingots de fer 2, vis 10, pneus 4, bidon d'essence 1, ok bon bah ça va pour l'instant, on trouve, des pneus ça va être dans les maisons je pense, alors attendez on regarde la map quand même, ah ouais, ça a l'air quand même assez grand, les routes ça doit être les trucs en blanc, ok sympa, il y a une petite île là, cool, on va voir, en tout cas visuellement regardez ça, le bâtiment, il y a un petit phare et tout, très sympa, ouais c'est propre hein, ah si si propre, propre, avant c'était vraiment dégueulasse, du coup on peut fouiller ces trucs là, bilon d'essence, impec, on a un truc à l'étage, lingots de fer, d'accord on peut fouiller, vous voyez, ah puis c'est bien regardez ça met en petit, là il n'y a rien, il y a un plumard, on peut dormir dedans, non ça c'est dommage, vous voyez on peut fouiller maintenant ces trucs là, c'est dommage les placards s'ouvrent pas mais sympa, lingots de fer, on en a deux, c'est ce qu'il fallait pour le quad et on doit trouver les roues, il y en a une là, c'est quoi ça, non, oh très bien, ok donc il faut que je trouve encore deux pneus et dix vis, alors du coup le système de construction, non ça n'a pas changé, il est toujours pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux builds, fabriquer c'est toujours là, ah si, technologie, regardez, d'accord ça y est on a des petites images, ah c'est bien ça, bon est-ce que c'était vraiment prioritaire, je ne sais pas, d'accord, et le système de livres, ok, ah c'est pas mal, on a une vision un peu plus globale des choses, oh si j'aime bien, alors j'ai deux roues à trouver et des vis, ok, on récupère du merdier là-dedans, peut-être dehors, le tour de la maison, j'ai entendu un crapaud, ah bah, ah bah voilà ça y est on a nos vis, bon c'est bien foutu, on a un petit tuto qui nous permet de découvrir le système de loot, avant d'être lâché au milieu de nulle part et de pas trop savoir quoi faire, ok, ah bah la dernière roue et elle était à l'intérieur en fait, hop, super, c'est bien, c'est bien ça, petite intro au jeu est sympa, regardez en plus, la map a l'air assez vallonnée, les maps plates c'est toujours un peu frustrant, yes, récupération et récupération de quad, rien de vaut son chez soi, maintenant que votre récupération est un pain, il est temps de partir explorer le grand monde, commencez par trouver un endroit adapté pour établir votre base et ensuite fabriquer et placer un poteau de propriété et commencer à construire, appuyez sur M pour afficher la carte, oh la carte est immense, on a un quad, alors les croix rouges, emplacement de la grotte, on se souvient dans la version précédente, dans les grottes on pouvait mettre, c'est là qu'on allait miner, évidemment, qu'est-ce qu'on a d'autre, emplacement du chariot, emplacement du camion, emplacement du quad, emplacement de la propriété, on aurait tendance à se mettre, l'intuition nous dirait d'aller au milieu, vous voyez, genre ici là, en plus on a une grotte juste à côté, ça nous mettrait pas trop loin des autres grottes pour aller chercher tout le matos, ce qui veut dire qu'on partirait, bon on suivrait le chemin quoi, l'idée ça serait d'aller par là quoi, la map elle est plus aérée, bon on va aller par là, et puis, et puis on va voir ce que ça donne, c'est beau hein, c'est sympa, le quad niveau maniabilité ça va, c'est un peu bruyant mais ça va très bien, ah il y a des bagnoles là, excellent, regardez ça, on peut fouiller ouais, très bien, stylé hein, puis on a un petit coffre à l'arrière, yes on peut mettre les trucs dedans, on va très bien ouais, on va laisser un peu ça, voilà, très bien, très bien, pas d'accident, vous voyez, la sécurité avant tout, on a encore des bagnoles là, attendez, c'est du loot gratuit on peut pas les mettre, c'est pas des bagnoles qu'on peut réparer, en même temps ils ont l'air dans un sale état, ah les assets sont sympas, ah le quad avec le coffre c'est une bonne idée ça, en début de game, surtout que comme la map a l'air, oh la vache, regardez ça, je suis à peine à cet endroit là, est-ce qu'on va jusqu'en haut ou est-ce qu'on s'installe euh, on s'installerait pas là dans un premier temps, ça va pas nous faire si loin que ça, hein, surtout que, attendez, je sais pas ce que c'est ça, vous souvenez il y avait un marécage au milieu de la map avant, apparemment il y a plus ça, bon bref, on va avancer, on va peut-être s'installer près de la première grotte, qu'on a vu là, qui était du coup à droite, ça serait par là, alors j'ai pas fait gaffe à l'essence du quad, ah, un corbeau qui est mort de fatigue, on parle pas assez de la fatigue chez les corbeaux, en tout cas la map est jolie je trouve, ah, il y avait le système de village, je pense qu'ils ont gardé ça, c'était un petit peu une espèce de gimmick du jeu, oh, allons voir ça, oh, sympathique, c'est plus organique qu'avant, avant c'était assez mou, ah oui, la map est très grande, regardez, on roule depuis 5 minutes là, on a fait juste ce petit bout là, on irait bien se mettre là, à côté de l'étang là, histoire d'être près d'une grotte, je sais pas s'ils ont gardé le système d'avant là, vous vous souvenez, on était obligé d'aller miner dans des grottes spécifiques selon les ressources qu'on avait besoin, du coup on passait notre temps à traverser la map, c'était un peu compliqué, surtout que je vois mon eau qui baisse à gauche, ah, il devrait être là, juste après la boucle, oh, le couet est nerveux, ah, il est là, regardez, il y a l'étang juste ici, oh, bon, on se poserait bien ici, regardez, on est pas mal là, on est pas mal ici, petite vue, on a de l'eau, ça, ça va nous permettre de boire, c'est ça, on va pouvoir boire ici, on a récupéré un peu à manger, il y a de l'eau dans la gourde, très bien, on se poserait bien là, voilà, donc le tuto nous disait, construire un poteau de propriété, un poteau de propriété, très bien, on va faire ça, pas notre propriété, c'est ça, alors on va poser ça, on va poser ça ici, alors ça a une portée, on ne sait pas, on va poser ça ici, ça va être très bien, voilà, stratifié, voilà, superbe, ok, donc on a fait ça, ensuite il nous dit quoi, récupérer, alors, récupération et réparation du quad, qu'est-ce qu'il a, il est abîmé, ah oui, d'accord, c'est fait, rien ne vaut chez soi, trouver une pierre, on va essayer de trouver ça, une pierre dans tout ça, il est indiqué sur ma carte, ah oui, c'est bon, vous voyez, j'ai ma, le point bleu, c'est ma propriété, je pourrais retrouver si je me perds, je ne me perds pas, jamais, mais bon, on a déjà un petit bâton, ah bah je ne suis pas obligé de les faire dans l'ordre, impeccable, oh la poule, oh ça c'est notre pas ça, il n'y a pas de pierre par ici, ouais je t'ai entendu la poule, mais on est un peu occupé là, si tu veux, je ne sais pas si on pourra manger les cuisses de grenouilles, les cuisses de grenouilles c'est délicieux, je ne trouve pas de pierre, c'est un truc de fou, bon allons-y, on va essayer de trouver des pierres, en espérant qu'on ne tombe pas sur un loup, parce qu'on se souvient que les loups, ce n'était pas drôle, ah là, une pierre, oh, la victoire, la victoire nous est assurée, du coup, alors, on va fabriquer une lame de pierre, ce que je vais faire de mémoire, voilà, ça, c'était la hache, la hache, ça n'a pas changé, ce qu'il mettait dans la patch note, c'est qu'on peut le faire d'ici, bâton, lame de pierre et fibre végétale, il manque de la fibre végétale, on va aller couper notre premier arbre, on va poser ça là, ok, les contrôles n'ont pas changé, normalement, du coup, maintenant, j'ai de la fibre, et alors, ce qu'ils ont dû faire, ce que j'ai compris, quand vous êtes ici, par exemple, là, je veux faire la pioche, je le clique dessus, vous voyez, ça me pose automatiquement tous les éléments, ça, c'est vrai que c'est pratique, parce qu'avant, ça, c'était quand même bien roulou, ce qui veut dire que maintenant, yes, on peut faire ça, qu'est-ce qu'il me dit de faire ? Construire un banc de scie, ah oui, on aime l'art urbain, un banc de scie, c'est toujours bien, alors, c'était le truc pour faire les planches, on va se couper quelques arbres, alors, on va mettre le banc de scie, tout de suite, comme ça, on va commencer à faire de la planche, c'était les plaçables, établi, si, alors, désolé, on n'y a pas joué, enfin, on y a joué beaucoup, mais on ne se souvient pas de tout, pour l'instant, on va en faire un, et puis après, on verra, c'est quatre, on a toujours, en bas à gauche, les indications sur ce qu'il faut, ok, oh, j'en ferais bien un deuxième, vous vous souvenez, les bandes scie, c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs, on va s'en mettre deux, vous voyez, ça sera pas mal, ouais, ça aide bien, hop, mais, il y a ma bûche qui est à traverser le sol, d'accord, bon, c'est pas une nouveauté, ça, c'est une feature qu'on avait déjà avant, on n'est pas choqué, en tout cas, regardez, la map est quand même jolie, est-ce qu'on peut aller dans ces montagnes, où est-ce que c'est du décor, et on a quoi là-bas ? Oh, on aurait bien un méchant là-bas, alors, attendez, ouais, les bûches, je les range sous le sol, c'est une fonctionnalité, on va se faire, on va se faire quand même, on va se faire la lance, j'ai l'impression que ça va être une bonne idée, ouais, on va se faire la lance, et on va aller tester le combat tout de suite, alors, équipement, lance, lame de pierre, fibre végétale, bâton, yes, oh, j'aime bien ce système, avant, c'était très chiant, attendez, il y en a un dans l'eau, là ? Mais oui, regardez, là, on a un mec de Fury Road, ah non, pas du tout, c'est un oiseau, il y a une poule, oh, merci, ah, elle se déplace vite dans l'eau, oh, c'est quoi ça ? Vous avez vu ? Oh, y a une petite saleté, ah, yes, ça y est, j'ai chassé, je suis un chasseur, c'est quoi c'était un, parce que si on a de l'élevage, alors, ça fait pas partie de la liste, c'est un cochon, non, au sens, ça serait pas un cochon, c'est un mouton, c'est un mouton, bon, et on a une vache, ok, bon, les animaux qui se baladent, c'est un peu la, c'est un peu bizarre, mais bon, allons-y, c'est pas du tout comme avant, j'aime beaucoup cette map, alors, on va regarder le tuto, on va suivre les trucs, ça se trouve, ça débloque des choses, construisez un bassin d'eau et placez de l'eau à l'extérieur afin qu'il récolte de l'eau de pluie, c'est un excellent moyen de rester hydraté en début de partie s'il existe aucune source d'eau proche, bon, nous, ça va, construire une fondation, on va faire fondation, feu de camp et une forge, on va se faire ça, on va se poser là, au bord de l'eau, comme ça, on aura vu sur la mer, c'est un peu bizarre ici, enfin, on aura vu sur le lac, ça va être très bien, la fondation, pour l'instant, on va en mettre deux, j'ai pas envie de démarrer sur un truc trop petit, ça permettra de, de, on se souvient, il fallait couvrir les choses, oh, puis on a à manger là, on va manger, on en est où ? Ah oui, il y a l'hydratation qui descend vite, ouais, l'hydratation qui descend assez vite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite se faire feu de camp et compagnie, ça va être très bien, on va se poser rapide, c'est 4 et 6, ouais, ces petites chèvres là, il va falloir qu'on s'occupe de son cœur, 3, 4, 5, 6, plus de place, complètement plus de place, ah oui, il y avait toujours cet inventaire, ils ont mis un système de tri automatique, non, ils se sont dit que c'était une bonne idée, que les joueurs adoraient faire ça à la main, ça y est, je commence déjà à me plaindre, évidemment que je commence à me plaindre, parce que ce système est nul, et ils ne l'ont pas amélioré, on n'a pas un bouton trier, non, bon, en même temps on n'avait pas, ah yes, fondation faite, je fais la deuxième, comme ça on va pouvoir poser un peu les bases, et vous savez ce que ça veut dire les bases, vous le savez évidemment ce que ça veut dire les bases, un coffre, évidemment un coffre, et la bassine d'eau, caisse de pastèque, caisse de citrouille, ça, ça avait été introduit avant, ça avait été introduit avant, alors je suis intrigué, attendez, j'ai fait clic droit, j'ai un bouclier, quoi ? J'ai un bouclier, il est équipé où ? D'accord, on a un bouclier, ok, ok, on prend, non, non, mais on prend, je vais me faire vous souvenir, il y avait des systèmes de rangement pour tous les différents items, je pense que c'est une bonne idée qu'on fasse ça, on va se faire un rack à bûche, un rack à bâton, et un rack à boîte chauffage, on avait ces trois éléments là, qui nous permettaient de subvenir à nos besoins de base. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ici les petits établis qu'on avait là pour le rangement, on avait un rangement pour boîte chauffage, comme ceci, on avait un rangement pour bûche, et on a le rangement à bâton qui nous intéresse aussi, celui-là. Ouais, ça va être très bien ça, alors. Ça y est, c'est déjà le bordel. C'était beaucoup de micro-gestion ce jeu-là, ça y est, je m'en souviens. On y passait un temps assez conséquent à faire ça. Est-ce que c'était passionnant ? On va dire que c'était pas inintéressant. Passionnant, peut-être pas. Voilà, on se fait les petits stocks. C'est vrai que le farm était assez agréable, je trouve. Il va falloir qu'on se fasse le feu de camp. Je me souviens plus ce qu'il fallait pour le feu de camp. On va se mettre un petit bout de toit. On va commencer par l'arrière, ça me paraît bien. Comme ceci. Bûche de bois. On va vider dans le quad un peu tout le bazar qu'on a. Voilà, et... Ouais, j'ai plus de place. On va mettre ça ici. On va profiter qu'on a un coffre portatif ici pour mettre des choses dedans. Nickel. Ah oui, j'ai soif. J'ai complètement soif. On va boire. Nickel. On va manger ça, manger ça. Ensuite, on fera cuire la viande. Mais on se souvient, le feu de camp s'éteint quand on est sous la pluie comme là. On va terminer notre construction. Nickel. Ensuite, on a un petit plafond à mettre. Si je le retrouve. Très bien. Trois bûches. Nickel. Nickel. Donc on va pouvoir se mettre notre feu de camp ici. Alors, ce qui était bien aussi dans le jeu, c'est qu'on pouvait tout déplacer. Ça, c'était pratique. Alors, on aura la forge à faire. Il est où le cucu ? Il est où la tête-tête ? Je crois que c'était ici. Comme ceci. Et on avait aussi à mettre le... Il est là. Aliments. Feu de camp. Comme ceci. On va peut-être commencer par lui. 10 cailloux et du bois de chauffage. 10 cailloux et du bois de chauffage. On a bien fait de se faire la petite pioche. Il va falloir plus de coffins. Ok. On va voir si on peut se faire la forge assez vite. Il va nous falloir plus de bois de chauffage. On va couper du bois. On va garder notre stock. L'idée au début, c'est d'accumuler le plus de ressources possible. Je vais couper un peu loin. Attendez, j'ai envie de tester un truc. J'ai récupéré quoi ? Viande crue. Ah, sur les grenouilles, on récupère de la viande. C'est bien ça. C'est très bien. Quelle heure il est-il ? Il est 20h38. On doit être l'été du coup. Ok. On va ramener ça ici. Oh, le chariot, c'est la priorité. Le chariot, ça sera complètement la priorité. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Il va falloir qu'on se fasse à manger aussi. On ne peut pas les faire rouler d'ici, là. Non. Ça ne roule pas. Du coup, priorité chariot. Je vais tout ramener ici. Ok. Là, vous m'entendez m'énerver sur mon clavier. Mais c'est normal. Ce n'est pas Parkinson encore. Ça viendra. Mais pour l'instant, on est très bien. Ok. Et on a plein de pierres. Ok. Ok, le feu est terminé. Un peu de rangement. Je crois qu'il va faire nuit. Je vais faire ça à la lumière du feu. Là, ce qu'on va faire... Est-ce que ça n'a pas changé ? J'espère que non. Oui, on peut emmener la caisse. Génial. Alors, du coup... Voilà. On va prendre de la pierre pour pouvoir finir... Pour pouvoir finir la forge. Par contre, ça, c'est toujours un cauchemar, lui. On ne peut pas te tuer avec ça, toi. Non, il faut vraiment utiliser l'arme Idoine, quoi. Incroyable, hein. Ouais, la nuit est toujours aussi sombre. On n'y voit pas grand-chose. Alors, on est en train de traîner, là. Mais si jamais il y a des ennemis chelous de nuit, on risque de ne pas apprécier. Oh, je m'en referai bien une petite. Je vais m'en faire une petite par ici. La case est pleine. Vous arrivez un peu tard. Ok. Est-ce que ça marche comme avant ? On imagine bien que oui. On va se prendre... Ceci. Je vais prendre du bois de chauffage. J'en ai beaucoup. Je peux encore en prendre un peu. Ok. Est-ce qu'on peut les déplacer avec des trucs dedans ? C'est oui. Et ça, c'est très appréciable. Ça marche comme avant ? Testons. Il faut toujours glisser et déposer. Ça, c'est assez... Parfait. On va boire un coup. J'ai plus d'eau. Alors. Notez, j'ai fait mon feu de camp près de l'eau. 60. Oh, cette mécanique, elle était épouvantable. On s'en souvient. Le cauchemar... Le cauchemar reprend. On va remplir tout. C'est bon. Comme ça, on aura les gourdasses. Bon, sur le plan mécanique, ça n'a pas changé par rapport au précédent. On va essayer de se terminer ça. Yes. Ouais, on peut toujours faire comme ça. Ça nous va. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire de la bouffe. Ouais, on peut toujours comme ça. OK. On avait un truc qui était assez utile aussi dans les plaçables. Vous vous souvenez ? On avait dans les aliments le séchoir. Mais il fallait un lingot de fer, qu'on n'a pas. Donc, je ne me souviens plus trop des établis qui étaient prioritaires. La bassine d'eau. Est-ce que ça va nous servir à quelque chose ? Je crois qu'on a l'affaire dans la quête. Je ne sais pas si c'est fait. Oh, construisez un bassin d'eau. On va le mettre pour l'instant ici. Il faut six planches. Ça tombe bien. On a tout ce qu'il faut. Cauchemardesque. Qui a pensé que c'était une bonne idée ? J'en ai pris trop en plus. C'est malheureux, ça. OK. Donc ça, ça va se remplir pendant qu'il pleut. On va rajouter un coffre, évidemment. Parce qu'on adore les coffres. Et aussi parce que ça va beaucoup nous servir. Ah oui, il faut que je dorme aussi. Est-ce qu'on ne ferait pas le lit d'abord ? Je ne me souviens plus où c'est. Plaçable. Meubles. Le lit. Ouais, on va peut-être faire le lit d'abord. Ah bah voilà, je me réveille. On va se réveiller à 4h du mat. Nickel. On a la viande qui cuit dans le premier, vous vous souvenez avant. Ca ne brûlait pas. Ca pouvait pourrir. Mais ça ne brûlait pas. Donc, voilà. Ca nous va. Superbe. On déplacera le lit après. On agrandira au fur et à mesure. On va faire ça. Et puis, je pense que là, l'opération, ça va être de se faire le chariot assez vite. Nickel. Donc, on aura ça pour les... Pour tout ce qui est pierre. Comment je vois la fatigue de mon personnage ? Il faut que je mange. Ok... Ah oui, la flotte. Impec. On a fait le plein d'eau. Je vais refaire des bûches. Des planches, pardon. On va en avoir besoin. On va les laisser là. Je regarde mes jauges. Il va falloir qu'on trouve des légumes aussi. Mais ça, ça va être... En se baladant dans l'environnement. On trouvera ça. Bon, moi, ça va se faire tranquille. On s'en souvient. Beaucoup de farm dans le jeu. Énormément même. Très bien. En attendant que le jour se lève, j'agrandirai bien la base. Je commence à fermer. Je pense qu'on va faire 3 sur 3 dans un premier temps. Et on ajoutera un étage ensuite si on en a besoin. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, on va rajouter... On va rajouter des fondations ici, 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 ici. Est-ce qu'on pouvait mettre les murs directement ? Non, on ne peut pas. Par contre, on peut peut-être mettre le plafond. On ne peut pas le faire comme on veut. Ce n'est pas grave. On va partir sur ça. Du coup, on va couper des arbres. Il y a l'arc aussi qu'il va falloir qu'on se fasse assez vite. Histoire qu'on puisse se faire... Alors, pour faire l'arc, je crois qu'il fallait faire l'établi. On se pose à la petite base de départ. On se souvient un petit peu quand même des fondamentaux. On n'est pas complètement... Oh ! Oh, ça, là-bas, c'est de la bouffe. Oh ! On va coincer dans le quad. Oh, il est rapide. Oh, merde. Ça, c'était bien, ça. Oh, mais c'est vrai qu'il fallait l'établi de bouchée. Ça ne sert à rien de bourrer comme un fou. Il fallait qu'on ait tout le matos pour gérer ça. Tout ça se fait dans un certain ordre. Oh, notre scierie automatique nous manque tellement. C'est terrible. On a de la nourriture parce qu'on a les grenouilles qui nous apportent tous les nutriments dont on a besoin. Il faudra quand même qu'on se balade pour trouver des légumes. On ira voir derrière et on ira voir la grotte. Avant, on va aller s'occuper d'ici. J'ai complètement oublié d'alimenter ce truc-là. C'est assez terrible. Je vais les alimenter une branche par une branche. Ça, je peux l'éteindre. Retirer du... Non, c'est pas grave. Tant pis. On aura du boîte perdu. Comme on dit, un boîte perdu fait dix heures trouvées. Ah, attends. Mon petit ami. Bon, la chasse à la grenouille, c'est plus simple. Moi, ça me va. C'est un animal qui est rapide, mais comme je suis quelqu'un de très vif, c'est assez rare qu'il m'échappe. Ça peut arriver. Voilà, on met du bordel ici. L'avantage, c'est que ça ne traverse pas les murs. On a déjà rempli ça. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Dans le prochain épisode, on va continuer de s'installer tranquillement. J'espère que cette redécouverte vous a plu. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501